Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les vecteurs dans l'espace. On a déjà vu les coordonnées cartésiennes. On a vu que les coordonnées cartésiennes d'un vecteur peuvent être représentées par fx, fy, fz. Ça veut dire les coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va regarder les coordonnées sphériques. Alors, je vais représenter encore l'espace cartésien, comme ça, comme on a fait dans la vidéo précédente. Alors, ça va faire comme ça, comme ça et comme ça. Et encore une fois, j'ai un point ou un vecteur, n'importe. Donc, je mettrai le vecteur ici, par exemple, je vais le représenter avec ça. Ça, c'est mon vecteur. Et là, je vais trouver les coordonnées sphériques. Alors, comment on fait les coordonnées sphériques? Premièrement, on va faire la projection du vecteur ici et qui va nous donner un autre vecteur que je vais mettre ici. Comme ça. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre en pointillé. Parce que ça, c'est tout simplement une projection. Par contre, celui-là, je le mets ici. Alors, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Et ça, c'est Z. Les axes. Alors, avec les coordonnées sphériques, on utilise des angles. Le premier angle qu'on utilise, c'est lui. Et celui-là, on l'appelle θ. C'est un angle θ. Et un autre angle, celui-là, on l'appelle l'angle φ. Alors, ça, c'est φ. C'est une lettre grecque. φ, comme ça. Et puis, la lettre, ça, vous la connaissez déjà, c'est θ. D'accord? L'angle θ, ici, on l'appelle... Je vais le mettre ici. Le θ, ici, on l'appelle colatitude. Colatitude. L'angle φ, on l'appelle longitude. Longitude. Donc, un vecteur a une latitude et une longitude. Et puis, on prend la longueur du vecteur. La longueur du vecteur, lui, on l'appelle le rayon. Donc, je vais le mettre ici. Vecteur, je vais le mettre avec le vert. C'est le rayon. La longueur du vecteur, on l'appelle le rayon. C'est le F, par exemple. C'est la longueur du vecteur. Donc, j'ai le rayon aussi. R. On l'appelle rayon. Dans le coordonné sphérique. Mais ça représente quoi? Ça représente la longueur, ou bien la magnitude du vecteur. Magnitude du vecteur. Donc, en coordonné sphérique, j'ai trois coordonnées, mais ce sont des angles. La colatitude, la longitude, et j'ai le rayon du vecteur. Donc, c'est comme ça comment on représente les vecteurs dans l'espace, dans les coordonnées sphériques. Ben voilà. Allez, bye.